Bonsoir tout le monde! Bon jeudi soir! Alors, c'est le dernier Facebook Live par rapport à la collection Partager ce que vous aimez. Ok, juste avant de commencer, je vais rafraîchir ma page pour être bien certaine que je vois ce qui se passe. Ça ne devrait pas être tellement long. On va y arriver. Je devrais voir quelque chose. Et voilà! Ok! Excellent! Bon! Parfait! Ok! Alors, comme je vous disais, dernier jeudi du mois, c'est le 31 mai. En plus, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis bien énervée que le catalogue annuel Stampin' Up 2018-2019, il sort officiellement demain. Alors, en fait, ce soir, c'est votre dernière soirée pour pouvoir vous procurer ces lots-là à rabais. Parce qu'on sait que ça, c'est du nouveau matériel. Ça va faire partie du nouveau catalogue aussi. Mais, dans ce lot-là, ici, on a les enveloppes, cartes de notes et enveloppes gratuites. Ici, on a deux produits gratuits, dont ce petit kit-là, tout avec les embellissements. Bien, pas ça! Et dans le troisième lot, il me faut tout. Bien là, on a trois produits gratuits. Ça fait qu'on a des enveloppes moyennes. On a aussi le jeu des temples à déclaration de mon cœur, de Stampin' Up, qui est tout à fait merveilleuse, puis que je crois. En tout cas, selon moi, ça s'applique à vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'autres situations, d'autres thèmes, d'autres travails même. Alors, bien, c'est ça. Vous avez, jusqu'à ce soir, pour m'écrire si vous désirez profiter de ces lots-là à rabais. Et il y a aussi les cinq nouveaux tampons Incolor qui ont 10% de rabais. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, ce qu'on va faire ce soir, pour une dernière fois, je vous présente les papiers. Et vous voyez qu'il y a des reflets. Il y a certains papiers qui ont des fleurs à reflets. Ou bien encore, à l'endos. Je pense que c'est vraiment... Je pense que je ne me suis jamais, mais jamais, servi autant d'un papier à motif que ça. Ensuite, on a le jeu des temples. Aime ce que tu fais. On a aussi le plioir de la grosse fleur, les petites perles et le petit kit d'embellissement avec les napperons. Bon. Alors, on va se servir, bien, de bien des choses, mais je vous démontre ça au fur et à mesure. Première chose, on va commencer avec un papier aquarelle. Alors, c'est 3 pouces par... Je m'en souviens-tu? Je vais vous dire ça. Alors, ça, c'est 3 pouces par 6 pouces. J'avais une retaille, finalement. Et c'est ça. Fait que j'ai fait 3 pouces. J'ai fait une ligne de score à 1 pouce et demi. Et vous allez deviner pourquoi, tantôt. Et je me suis servi du plioir pour embosser mon papier aquarelle. Alors, qui dit papier aquarelle, dit pinceau aquapenter. Alors, on parle de recharge d'encre aussi. Et c'est ça. On va colorier les fleurs. J'ai déjà embossé. J'ai étampé le vœu. Je te remercie. Je l'ai étampé en stay-on et j'ai saupoudré tout de suite, tout de suite avec la poudre transparente. Et j'ai fait embosser à chaud. OK. Alors, voici comment je vais fonctionner. Les fleurs, je vais y aller dans du bleu. Donc, j'ai pris bleu nuit parce que, imaginez-vous donc, j'ai même pas commandé les recharges des nouvelles couleurs. Eux! J'étais certaine que j'avais les recharges. Et, ben, c'est ça. Je les avais pas. Alors, j'y suis allée avec des couleurs qui sont restées au catalogue. Alors, j'ai piscine party et j'ai bleu nuit. Fait qu'on va faire une variante avec ça. Et je me sers aussi de mes petits blocs, comme ceci, à lesquels je vais venir mettre quelques petites gouttes. Je pense pas que j'en ai besoin de vraiment beaucoup. Au pire, on en rajoute. C'est plus facile de rajouter que d'en enlever ou de remettre dans le plat, dans la petite recharge. Fait que mon bleu nuit est ce côté-ci et mon piscine party est de ce côté-là. Fait que je vais mettre les deux couleurs comme ça pour être sûr que je me tromperai pas. Je vais aussi me servir du verre-olive. Alors, une petite goutte de verre-olive. Et je vais y aller aussi avec le carré moulu. J'aurais super aimé tenter l'expérience avec notre nouveau jaune. Mais c'est ça. J'ai pas acheté les recharges encore. Alors, je peux vous dire que dès demain, j'ai une autre petite commande à passer. Et je vais sûrement m'acheter les recharges cette fois-ci. OK. Alors, j'ai mon pinceau. J'ai toujours un autre papier. J'ai un petit Scott Tower-là, un chiffon. Fait que je fais couler l'eau comme ceci. Ce que je vais faire sur mon carton aquarelle qui est déjà embossé, je vais venir humidifier un peu les zones dans lesquelles je veux que ça se colore. Puis là, je fais attention parce que c'est juste embossé. Je vais dire que c'est embossé au pliouard. Alors, c'est pas embossé à chaud. Fait que... OK. Fait que je vais y aller dans la grosse fleur comme ceci. Et je vais commencer avec le Piscine Party. Fait que voyez-vous que je viens comme déposer la couleur. Puis ça vient s'étaler. Fait que c'est à peine. Puis là, je pense que je devrais même plus pèser sur mon pinceau pour éviter que ça fasse trop d'eau. Parce que quand même, je veux pas que ça fasse trop d'eau. Fait que je vais la laisser travailler un petit peu. Je me rends jusqu'au bout. Parce que vu que j'ai deux sortes de bleu, ben en fait, je vais faire des variantes. Puis je vais vouloir qu'il y ait un genre de dégradé. Puis des choses comme ça. OK. Fait que... J'essuie à côté. Je vais... OK. Fait qu'un aquapenta, au cas où vous ne connaissez pas, donc c'est qu'il y a de l'eau dans le réservoir, on fait appuyer un petit peu. Puis pour enlever l'encre, ben on appuie jusqu'à temps qu'il y ait juste de l'eau. Fait que là, je vais m'assurer que j'ai des petites gouttes qui tombent. Puis je vais venir mouiller un peu l'intérieur. Pas beaucoup parce que les petites feuilles, ben fleurs, ici, l'espace n'est pas tellement grand. Puis le côté embossé, c'est moins élevé. Fait que je veux faire attention parce que je ne veux pas que ça s'éparpille partout non plus. Alors, je vais reprendre mon piscine par thé. Puis en touchant à peine avec l'eau, on voit que ça se diffuse. Bon, ici, il n'y avait presque plus d'eau. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on ne se trompe jamais. En fait, ça ne donne jamais le même résultat. Mais c'est à nous de voir comment on veut travailler avec ça. Puis comment on laisse les couleurs aller avec ceci. Alors, il y a une autre petite fleur ici. Je vais y aller très délicatement, très subtilement. Et on peut aussi prendre notre papier. Puis venir éponger si jamais il y a un petit peu trop d'eau. Des petites fleurs ici. Fait que je vais à peine juste l'intérieur. Ici aussi, une autre fleur sur le côté. Et celle-là est surélevée. Fait que je vais venir la faire au complet comme ceci. Et voilà. Ok. Fait que je viens essuyer mon pinceau bien comme il faut. Je vais juste être sûre qu'il est quand même mouillé. Et je vais venir faire le vert parce que je veux laisser sécher. Puis peut-être que je vais sortir le fer aussi. Le fer chauffant pour venir faire sécher bien comme il faut. Parce que quand je vais rajouter le bleu nuit, je ne veux pas que ça se mélange tant que ça. Je veux juste qu'il y ait une couleur vraiment plus foncée. Alors, je viens faire les petites parties de feuillage. Fait que si je veux que ce soit plus pâle, bien vous voyez que sur mon bloc, tu sais, je fais couler de l'eau. Puis je m'assure de prendre une petite teinte de couleur. Fait que je viens faire juste les petits feuillages qui sont un petit peu ici et là. Puis je vais aussi faire tout le côté tige. Fait que je viens faire le petit tige. Bonjour Hélène! Alors, comme ceci. On en prend un tout petit peu. C'est mieux d'en prendre moins. Puis de rajouter que d'en mettre trop. Puis après ça, dire oups! Fait que ici, juste les petites tiges. Fait que comme je disais tantôt, bien le côté aquarelle, c'est le fun. Parce que ça ne donne finalement jamais la même chose. Fait qu'ici, comme ceci. C'est pas mal ça, hein? Et, ah ben tiens, je vais venir faire le jaune. Fait que je me fais couler un petit peu d'eau. Juste pour venir prendre... En fait, en fait, en fait, en fait, je vais mettre de l'eau dans le centre de ma fleur. À laquelle je veux avoir un beau jaune. Et je vais juste prendre des petits picots. Comme ça. Fait que je viens juste faire des petits picots de couleur. Puis que ça va rentrer dans le papier. Et voilà. OK. Je vais... Je pense que je vais le faire sécher un peu. Bonjour, Mme Réjeanne. Je pense que mon fer sera... Ouais, c'est ça. Alors, le fer sécher un petit peu. Désolée pour le bruit, mais si je veux que... Si je veux pas que ça se... Ça se chevauche. Que ce soit vraiment un père-dessus long. OK. Alors, on y va dans le bleu un petit peu plus foncé. Puis là, j'aurais pensé que le contour aurait donné autre chose. Peut-être que je vais y aller avec le marqueur. Je vais avoir à ça. Alors, je mets un petit peu plus d'eau ici. Parce que mon bleu foncé... Je sais pas si vous le savez, mais bleu nuit, c'est foncé. OK. Alors. Je vais faire couler juste une petite goutte. Hi! Hé, mon Dieu! Parfait! OK. Bien, en fait, oui, c'est un peu ça que je veux aussi, là. Ça fait que ça s'étend. Comme ça. Ah, parfait. OK. On va le laisser... Fait qu'en même temps, là, que je mets le... Hé, boy! Ça, c'est foncé. Mais comme je vous disais, on peut toujours venir éponger un tout petit peu. Et je pèse un tout petit peu pour faire sortir de l'eau. Hi! Hé, celui-là, il est allé courir jusqu'à l'autre bout. My God! Ça, je disais, hein? L'aquarelle, ça donne jamais la même affaire. C'est jamais pareil. Donc, je pense que je vais devoir bien, bien définir l'intérieur pour laisser le côté extérieur vraiment... Ben, tu sais, que ça se définisse, là, que le contour se définisse un petit peu mieux. Je sais pas si je suis claire, là, mais... Ha! 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 Fait que je pense qu'ici, je vais y aller avec la fleur au complet. Il me manquerait un petit bout de tige ici, comme ça. Et je vais venir faire les petits picots de fleurs ici. Et... Comme ceci. Voilà. Ha! Je vais reprendre... Un petit peu... Oh! Wow! 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 Ça, c'est du bleu nuit. Bon. Ha! Piscine par T. Ha! Je vais être sûre de pas le mélanger. Là, je vais le mettre à côté du verre. fait que je reviens avec mon piscine party et hop là fait que je veux pas trop d'eau mais un peu alors ici je redéfinis un peu plus l'intérieur de ma fleur les pinceaux là même, tu sais, le bout il est quand même assez fin que ça se ça se travaille vraiment super bien ok, là c'est un petit peu plus défini j'aime mieux ça comme ceci on va passer par dessus tant qu'elle mette en fargé puis que ça a passé un peu par dessus on va venir définir et ça ici juste un petit fleur bon et là il y a comme un petit peu trop d'eau fait qu'en fait je vais juste faire le contour de la fleur là on dirait que l'intérieur est comme plus foncé fait que ça va être bien correct ah, il y a une autre fleur là bien voyons là je viens de voir ça ici excellent bon, écoutons on rajoute encore du piscine party je pensais que j'étais correct là mais toujours dépendamment de un résultat qu'on veut faire et je reviens en fait je vais faire le contour de la fleur sur le dessus donc sur le dessus de la partie qui est embossée je vais juste venir définir mon contour je pense que ça va mieux faire ressortir la fleur puis tant qu'à avoir débordé ben ça va être peut-être un petit peu plus beau là et voilà ouais là ça me plaît un petit peu plus comme ça et voilà ben on va l'avoir ok on remélange un peu les deux excellent et je vais prendre une petite petite pouite de bleu plus foncé pour venir faire le bas de ces fleurs là parce que en fait c'est un peu la même fleur je me dis et que ça vient faire un petit rappel ça vient donner une profondeur aussi je trouve ça fait qu'il faut y aller très doucement juste une petite pouite ici parfait un petit peu dans celle-là pour l'intérieur c'est comme si c'est plus foncé à l'intérieur tiens ok 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 parfait alors juste voir si je fais un contour fait que ça vous voyez que tu sais j'aurais pu en mettre beaucoup moins mais ça c'est pas grave c'est des petites gouttes ça se reprend bien on va juste mettre ça de côté pour l'instant et je vous explique un peu ma carte comment elle va fonctionner ça fait que ça on va laisser sécher ok je pensais pas que ça allait traverser mais c'est vrai que j'en ai mis un petit peu un petit peu plus épais ici ben voyons donc je viens de voir que j'ai deux autres fleurs que j'avais pas vu sur le plioir bon c'est c'est très pâle et voilà ouop là pas trop d'eau France pas trop d'eau un petit peu poète ici je sais pas vous autres bon à la caméra qu'est-ce que ça donne là mais si vous les voyez ou pas ok bon on arrête de taponner là-dessus des fois trop c'est comme passé ok fait que ça je vais mettre ça de côté et j'arrive avec ma carte alors ma carte la base c'est un 5,5 5,5 par 11 avec la ligne de pliure à 4 pouces et quart et par contre je vais la tenir dans ce sens-là moi souvent je le mets toujours dans ce sens-là mais là pour la cause elle va être elle va ouvrir comme ceci alors je vais avoir sur le dessus j'ai pris feuillage sauvage le nouveau vert en fait une vieille couleur qui revient puis j'en suis bien bien satisfaite fait que je vais mettre mon papier à motif par-dessus donc ça c'est toujours le même à peu près le même calcul donc c'est à peu près 5,25 par 4 pouces puis celle-là qui vient s'imbriquer par-dessus ben c'est 3,25 par 5 pouces là dans les autres les autres semaines je vous disais d'aller voir dans ma vidéo pour voir comment récupérer le centre bien je vais vous le montrer et vous allez voir c'est super simple fait que je me place à peu près à un pouce et je prends ma lame de coupe puis je vais à peu près un demi pouce intérieur voilà à peu près alors un demi pouce intérieur et je fais ça tout le tour voici puis quand même je dépasse un peu sur un bord ou sur l'autre ça c'est pas grave ça vient me faire un carré que je pourrais bien sûr réutiliser un autre fois alors on va coller ça ensemble donc je mets un petit peu de colle sans me rendre au bord parce qu'il y a une partie de ce carré-là qui va dépasser comme de raison si on veut en avoir un petit contour et je viens positionner ça ici comme ça comme ceci alors voici ça va venir ici par dessus et en fait on peut le coller tout de suite là je vous fais languir pour vous dire voyons comment ça va marcher sa carte c'est quoi ce panneau-là soyez patientes ça s'en vient on en a plus pour longtemps c'est presque terminé parce qu'en fait la partie la plus longue c'était de faire la partie aquarelle du plioir ok alors je viens positionner comme ceci je suis à peu près centré excellent parfait alors maintenant que ça c'est collé je vous montre ce que ça donne alors ce panneau-là va venir par dessus donc c'est pour ça qu'il y a un repli et ça va se coller à l'intérieur alors on vient le le positionner comme ceci par dessus on s'assure d'être pas mal dans le centre on est égal de chaque côté et on maintient ça comme ça on ferme à l'arrière on le dépose comme ceci et on vient ouvrir fait que là on maintient tout ça ensemble puis on peut venir coller donc il faut hé là faut pas je me trompe ça c'est l'endos donc c'est ce parti-là ici qu'on vient coller parce qu'on veut que ce soit collé sur l'endos de la carte je serais bien bonne de faire l'inverse mais je vais essayer de ne pas faire ça j'ai dépassé un tout petit peu un petit papier parfait alors avec mon pic je viens maintenir ceci et je viens fermer ma carte je m'assure vu que c'est de la colle blanche on est capable de jouer un petit peu avec donc je m'assure qu'elle est bien droite elle est encore toute correcte et quand on va l'ouvrir il va falloir ouvrir ce panneau là et ouvrir ici à l'intérieur bon on s'entend que cette partie-là c'est peut-être pas très chic chic alors je me suis pris une autre bande de papier du même motif que sur le dessus donc c'est on s'entend que ça a 4 pouces et quart puis c'est à peu près un pouce et demi parce que ça c'était un pouce et quart de largeur ben en fait c'était pas rien de calculer parce que mon papier aquarelle était il était déjà de 6 pouces puis je me suis dit bon ben c'est parfait on fera juste un petit pli fait que ça on vient mettre ça ici on vient mettre ça à l'intérieur pour cacher le bout du papier aquarelle puis en fait s'assurer que tout ça tienne super bien et on vient coller ça par dessus comme ceci bon excellent alors je peux fermer et je peux rabattre mon panneau par dessus comme ceci pour que ça tienne dans les petits embellissements qui viennent avec le kit je pense qu'on va se placer une petite fleur un instant comme ça donc ça c'est autocollant fait qu'on peut se placer le petit bijou juste ici en bas je vais essayer d'avoir bon comme ceci puis en le plaçant comme ça bien ça va pouvoir venir comme juste se faufiler en dessous puis que ça tienne bon ça ça se tient bien on s'entend que vu que vu qu'on a tu sais c'est mouillé encore un petit peu fait que tu sais ça gondole fait que je l'ai juste fait replier un peu dans le sens contraire alors on va pouvoir enlever le petit collant c'est le fun parce qu'ils sont autocollants c'est le fun on n'a pas besoin de le faire et ok je ne sais pas si vous voyez mais il y a un petit peu moins de collant sur le haut comme ceci fait que c'est comme ça que je vais le mettre et bon là on essaie d'être au centre le plus possible je pense que je suis pas mal correct comme ça on va le descendre un peu parce que je pense que j'ai collé le panneau excellent fait que on peut jouer avec aussi un peu fait que le petit bijou vient tenir et on vient ouvrir la carte comme ceci à l'intérieur question de faire un petit rappel de fleurs j'ai pensé si on garde ceci puis que je viendrais peut-être juste le saucer dedans je vais l'essayer sur un papier à côté un petit papier carton bon un petit papier brouillon fait que si je viens comme saucer un peu dedans puis qu'on vient étamper bien ça va ça va continuer avec le look aquarelle finalement qu'on peut avoir parce que j'ai trempé dans de l'eau fait que je viens juste faire quelques petites fleurs comme ceci puis je pense que je vais en ajouter si on y va dans le jaune ça va faire un petit mélange dans le vert non 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 ça j'aime pas ça donc on revient avec le petit bleu ouais le petit bleu comme ça puis à cause du jaune ça a laissé une petite touche de vert mais c'est correct ça fait bien alors bon là je m'assurer ça a fait des petits spots mais quand même à l'intérieur il reste soit que vous ajoutez un mot soit que vous laissez ça comme ça et quand on referme on vient fermer comme ceci il y avait une chose que je me demandais là j'ose pas trop virer ça envers la corde ici qui est fournie avec avec l'ensemble comme ça en fait je pense que ça pourrait faire joli parce que ça vient comme ça fait que si on se fait une petite boucle fait que c'est comme s'il y a le bleu ça vient chercher le bleu qu'il y a alors je vais faire ma boucle sur le côté ici en dessous fait que je me laisse quand même assez long je vais venir faire deux tours on va se couper un bon bout et on va faire notre boucle puis après ça on pourra repositionner ah oui c'est vrai si on veut avoir une boucle qui soit en ligne droite comme ceci je dois commencer par faire la boucle par en bas et je viens passer vers moi et boy que c'est pas facile à la caméra je sais pas pourquoi on dirait que c'est encore plus plus difficile ok c'est pas pire on l'a eu c'est parce qu'on se dit on veut pas manquer notre coup puis on veut dire que ça aille super bien fait que voyez-vous comment est-ce que la la boucle est quand même super droite fait que ça c'est le truc de je pense que c'est le truc de Connie Stewart qui est une démonstratrice américaine alors je vais juste rapetisser ma boucle parce que je veux pas que tout l'accent soit mis sur ça et on se place on enlève des petits bouts on va remonter ça comme ceci hop là bon excellent et on a les bien sûr où sont mes petits bijoux tiens ça tient super bien à cause de la petite la petite fleur la petite boucle et petits bijoux je pense que je vais y aller dans le jaune parce que il y a pas vraiment de rose il y a pas vraiment d'autre chose puis le vert ben on va dire que c'est correct tiens en fait je vais me lâcher lousse on va en mettre quelques-uns dans le centre comme ceci une chance que j'ai le pic je sais pas comment vous fonctionnez pour prendre vos petites perles mais moi ça c'est mon outil mon outil préféré c'est mon meilleur ami alors voilà on tas ça et voilà je crois que je mettrais un peu de Wink of Stella où est-il ah il est resté dans mon bac je reviens tout de suite ok alors mon petit Wink of Stella je pense que ça va venir donner il y a une petite touche rehaussée dans le brillant ah j'aime déjà ça excellent fait que je vais en mettre un petit peu partout même chose pour ça on peut peser un peu pour faire sortir un petit peu plus si jamais on trouve qu'on en a pas assez juste faire attention quand on pèse dessus parce que des fois ça sort plus qu'on veut plus qu'on pense ah sérieux là ça ça c'est vraiment idéal ça vient donner une touche là vraiment une belle finition je sais pas si vous le voyez vous autres à la caméra est-ce que vous voyez que c'est un petit peu plus brillant puis on est capable là on a envoyé un petit peu partout voilà je viens faire toutes les fleurs ça donne une teinte encore plus vivante à la couleur puis les feuilles voilà oups il m'en manque une ici on vient faire le tour ça aussi c'est comme un petit pinceau voilà on fait juste essuyer oh ben merci les filles écoute je suis un peu surprise moi aussi je trouve ça beau franchement c'est le fun de pouvoir embosser avec le pliwar puis qu'on le laisse tout nu ou bien qu'on vienne le colorier fait que là c'est sûr que c'est comme je disais ça gondole mais quand il va être vraiment sec on va pouvoir lui redonner une forme un petit peu plus plat puis oh bonjour aurore ça fait longtemps qu'on s'est vus je suis contente que tu sois là fait que c'est ça mon truc ben merci encore une fois d'avoir partagé ce temps-là avec moi puis écoutez à partir du mois de juin ce sera une nouvelle série de vidéos Facebook Live vu que cette collection-là ben est encore au catalogue comme je vous dis demain ça va être là mais être en spécial jusqu'à ce soir alors un gros gros merci d'avoir partagé ce temps-là avec moi et bon jeudi bonne fin de semaine tout le monde bye 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 merci d'avoir regardé Sous-titrage FR ?